Les flocons sont impressionnants, la neige est lourde et humide et elle tient au sol. Et comme la verse est violente avec des rafales de vent à plus de 70 km heure, en quelques minutes la plage des Minimes revêt son manteau blanc. Pour la Rochelle, c'est un épisode neigeux inattendu à la veille du printemps. Un phénomène climatique expliqué par les prévisionnistes de Météo France. On a eu une dépression qui est venue se centrer sur notre région et avec l'air froid qui nous arrive du nord de l'Europe et du nord de la France depuis 2 ou 3 jours, il y a eu un conflit de masse d'air qui a provoqué ces précipitations neigeuses sur notre région aujourd'hui. A Châtel-Aillon, il est tombé en moins d'une heure 3 à 4 cm de neige. Les automobilistes ont été surpris et la circulation s'est effectuée au ralenti. Circulation perturbée également entre Rochefort et la Rochelle. Les saleuses sont entrées en action et avec les températures positives, le réseau routier principal a pu être traité. En fin d'après-midi, la perturbation neigeuse s'est décalée autour de Sainte. Sur l'autoroute A10, la neige a provoqué des bouchons. Ce soir, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres sont toujours placés en vigilance orange, neige et verglas en raison du risque de température négative au lever du jour. Demain matin, on va avoir un temps plus calme mais plus froid puisqu'on attend des gelées, donc des températures voisines de moins 1, 0 degré, avec localement un risque de geelle de chaussée humide sur les endroits les plus délicats. La préfecture de Charente-Maritime a décidé de maintenir le ramassage scolaire. Des perturbations locales demain matin restent possibles.